Salut tout le monde, c'est Esther. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle journée. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui mini-test. En fait, j'ai envie de tester ou retester avec vous la brosse Tangle Teaser. C'est une brosse que j'utilisais beaucoup il y a quelques années, quand j'ai commencé à m'occuper de mes cheveux naturels. Quand je suis passée au Lox, j'avais plus besoin de me démêler les cheveux, donc j'ai donné cette brosse à ma soeur. A l'époque, j'avais la petite Tangle Teaser qu'on tenait au creux de la main, mais cette fois-ci, je vais tester la brosse en fait qui est un démêloir et qui est vraiment sous forme de brosse. En passant, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Tangle Teaser. Donc, c'est vraiment juste moi qui avais envie de revisiter un outil que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas utilisé. Aujourd'hui, j'utilise beaucoup plus mes doigts pour faire mon démêlage et quand j'ai besoin d'un vrai bon démêlage, j'utilise aussi mon peigne à dents larges. Ce que j'aimais avec la Tangle Teaser, c'est que ça laissait un cheveu vraiment beaucoup plus lisse, beaucoup plus, mais pas lisse dans le sens raide, mais beaucoup plus aplati et moins gonflé. Donc, ça détendait beaucoup le cheveu, mais c'est vrai que de façon ergonomique, j'aimais pas tellement l'ergonomie de la brosse qui était quand même... Il fallait bien la tenir pour bien la manipuler. Donc, depuis que je suis revenue avec mes cheveux en afro, je ne suis plus tellement team brosse. Je suis vraiment plus team peigne à dents larges. Et depuis quelques temps, team brossage, pas brossage, mais démêlage à la main. Mais le démêlage à la main, au doigt, plutôt, ça a ses limites parce que ce qui arrive, c'est que j'ai une chevelure avec une forte densité et si je ne fais que démêler à la main, ça va me prendre énormément de temps et j'ai encore plus de noeuds. Donc, ça me prend quand même un démêlage avec un peigne. Alors, on va essayer de voir comment la Tangle Teaser d'aujourd'hui se compare, si ça vaut la peine, si mon type de cheveux résiste bien. Donc, j'y vais. C'est la brosse qui ressemble à ça. Donc, vous voyez les petits pics ici sont assez pointus. Donc, il y a une rangée qui est longue et sur le pourtour, toutes les rangées sont plus petites. Donc, il y a quand même beaucoup de rangées de pics. Voilà, voilà. Et il y a, bien sûr, le manche. Alors, je vais utiliser pour cette démonstration mes cheveux. Mes cheveux, évidemment, qui viennent d'être fraîchement lavés, fraîchement hydratés. Et dessus, j'ai appliqué le leave-in conditioner de Inacy Naturals parce que c'est un leave-in conditioner qui est démêlant aussi. Et c'est un de mes favoris en ce moment. Ils sont super bons et ils glissent très, très bien dans les cheveux. Alors, on va voir si c'est une combinaison gagnante. Déjà, le bruit que ça fait, ça ne m'inspire pas. Oh, attends. Oh, oui. Oh, oui. Attends, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Oh, je m'excuse. Je m'excuse pour ces sons pornographiques. But, guys. Oh, my God. Oh. Yeah. Yeah. Oh, oui. Oh, my God. Excusez. Ça a l'air fake, les sons que je fais, là. Mais, OK, je devrais arrêter de brosser cette section parce que là, ça devient trop. Mais, je suis juste comme obnubilée. OK, attendez, attendez. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe en ce moment. Alors, ça passe super bien. Mais, ce que je me souviens, puis ce que ça refait dans mes cheveux, en fait, à l'époque, c'est que tu vois les petites pointes, là, de tes cheveux, ici. Ça boucle. Ça boucle la petite pointe des cheveux. Fait que tu sais bien que le peigne a bien passé. La brosse, pardon, a bien passé. Puis, ça a ramassé tous les cheveux. Ça les a comme toutes réunies ensemble. À la pointe. Puis, c'est ça que tu veux, en fait, quand tu fais genre un twist out, c'est ça que tu veux que ça fasse aux pointes pour que ça tienne bien. Puis, que quand tu défais ton twist out, c'est nickel. Là, je vais juste mettre un peu de mon Ceylan Slash Produit Coiffant. C'est le Butter Twist Pudding de Curl Shop. Mais, ouais, ouais. C'est exactement l'effet que je me souviens que ça faisait la Tangle Teaser, mais en mieux parce que l'ergonomie est juste malade, là. Vraiment, le point négatif que j'avais quand j'utilisais cette brosse-là par le passé, c'est vraiment que ça se tenait pas bien dans ma paume. Parce que moi, j'ai des petites mains. Oh, j'ai pas bien rincé mes cheveux, moi. Oh, oh, oh. Il me reste plein de revitalisants. C'est ça qui arrive quand je lave mes cheveux en twist comme ça. Surtout des grosses twists. Des fois, ben, ça rince pas bien. Donc, je vais aller rincer ça. Une autre brosse que j'avais testée quand j'étais, quand j'avais mon afro il y a quelques années, c'est la brosse d'Elmen que j'avais pas du tout aimée. Je sais même plus à qui je l'ai donnée, celle-là, en fait. C'est juste malade. Je sais pas si c'est vraiment dur pour vous de voir ce que je vois, en fait, et de ressentir ce que je ressens. C'est juste un lissage incroyable. Par contre, il faut vraiment commencer au bas, aux pointes. Et j'ai remarqué que dans le premier passage de la brosse, on sent une petite résistance. Alors, il faut y aller vraiment en douceur. Et ensuite, on remonte sur la mèche. Ouais, ouais. Le cheveu est lissé. J'aimerais ça avoir ça sur Frocherry, là. Mais je pense que ce serait pas possible. Je pense qu'ils sont juste accessibles sur leur site internet à eux autres. Alors, peut-être, je vais quand même essayer de voir s'il y a moyen d'avoir ça sur Frocherry. Ce serait vraiment cool. Parce que j'aime beaucoup le produit. Donc, avec tout ça, j'aimerais savoir ce que vous utilisez pour démêler vos cheveux. Est-ce que c'est plus avec les doigts, un peigne, une Denman brush, une Tangle Teaser ou une autre sorte de brosse. Je sais qu'il y a aussi la brosse de Felicia Leatherwood que j'aimerais beaucoup essayer. C'est aussi une brosse démêlante. Et je pense qu'elle a comme une espèce de design assez innovateur. Donc, j'aimerais vraiment beaucoup essayer cette brosse-là. Alors, ce serait probablement mon prochain achat outil capillaire quand j'aurai un petit peu d'économie pour ça. Par contre, les petits pics là sur la main quand tu tapes comme ça, ça fait mal. C'est pas agréable. Ça fait pas mal, mais c'est pas agréable. Donc, après quelques mèches, ce que je constate, c'est que, oui, ça fait un super bon travail de démêlage. Mais il faut quand même rester prudent et rester conscient de ce qu'on fait et de comment on la passe. Parce que si on pogne les petits cheveux ici sur le devant comme ça et qu'on n'est pas assez attentionné et qu'on n'y va sur toute la longueur, j'entends des petits snaps. Donc, ça, il faut quand même faire attention. De toute façon, n'importe quand que vous démêlez vos cheveux, il faut faire attention. Et alors, j'ai terminé mon démêlage. Voici tous les cheveux que j'ai perdus avec la brosse. C'est quand même une petite touffe, mais c'est pas alarmant. En fait, ça faisait quand même quelques jours que j'avais pas démêlé mes cheveux ou joué dedans. Donc, je pense que j'avais beaucoup de cheveux morts. À l'intérieur, surtout que quand j'ai fait mon premier démêlage avant mon shampoing, j'avais pratiquement rien ramassé. Je pense que je vais l'utiliser plus souvent. Je trouve pas que ça va plus vite pour démêler les cheveux. Je trouve qu'il faut y aller quand même petite section par petite section. Ce que j'ai remarqué quand je prenais des trop grosses sections, c'est que ça bloquait. Donc, c'est vraiment une brosse que j'utiliserais quand je veux, par exemple, avoir le plus de définition possible. Si je fais une coiffure comme un twist out et que je veux que mon twist out soit vraiment nickel au niveau définition. Mais sinon, c'est pas nécessairement un outil que j'utiliserais à chaque fois. Puis, je voudrais pas non plus être trop agressive ou trop démêlée, puis que ça arrache des cheveux. Voilà, ça enlève bien les nœuds. Donc, c'est bien appelé et c'est bien nommé. C'est sûr que je la réintègre dans ma routine capillaire. Alors, laissez-moi savoir en commentaire en bas de la vidéo, si vous avez déjà utilisé la brosse Tangle Teaser, ou si c'est quelque chose que vous aimeriez peut-être essayer un jour ou si vous avez d'autres recommandations de brosse que je devrais absolument tester dans mes cheveux. Alors, en attendant ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker celle-ci, à vous abonner si ça vous a plu, à me lâcher un petit commentaire aussi, hein. Puis, vous pouvez aller me stalker sur Instagram, Esther Nelsa. Et tous les produits que j'ai utilisés aussi sont sur ma boutique, à l'exception de la Tangle Teaser, of course. Mais le leave-in et le scellant coiffant, je vais mettre les liens dans la barre de description. Alors, vous allez trouver ça sur ma boutique, frocherie.ca. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite, comme d'habitude, une excellente journée. Et je vous dis à la prochaine. Bye!